Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golfe, cette semaine émission consacrée à l'Open de France, son changement de date, ce que ça change pour les joueurs, le Tour Européen a-t-il joué des tours à la fédé ? On en débat. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tius et Benjamin Cadieux du Journal du Golfe. Salut messieurs ! Salut JP ! Salut JP ! Alors rappelons un peu les faits, comment on en est arrivé là, il y a deux ans, le Tour Européen arrive avec Hachéna dans ses valises et fait miroiter le statut de Rolex series pour l'Open de France, ça c'était il y a deux ans, c'était tout beau, finalement Hachéna s'est retiré, le Tour Européen n'a pas trouvé de sponsor pour garder ce statut de Rolex et patatras, changement de date, l'Open de France sera désormais du 17 au 20 octobre, est-ce que c'est surprenant ce changement de date, est-ce que la fédé s'est fait en fumée comme on dit ? De toute façon, avant Hachéna il n'y avait plus rien, ASO n'avait pas réussi à trouver de partenaires remplacés, ni la fédération française de golf, donc l'European Tour a repris le tournoi en main, a proposé Hachéna, Hachéna le sponsor chinois est resté finalement que deux ans, et c'est logique de perdre non seulement le statut de Rolex series et ensuite la date de fin juin. Logique, je ne suis pas sûr Benjamin que ce soit logique, perdre le statut de Rolex series c'est sûr que sans sponsor, ça ne pouvait pas se passer autrement, après encore une fois, c'est le Tour Européen qui est venu avec Hachéna, l'Open de France pouvait continuer, même sans sponsor titre, ils auraient pu faire un beau tournoi à la même date, mais il y a deux ans, donc là-dessus le Tour Européen a vraiment joué un sale tour à la fédération française de golf. Alors je vous propose messieurs pour en parler de recevoir, d'accueillir Jean Vandevelde, ancien directeur de l'Open de France. Bonjour. Alors vous avez déclaré sur le Journal du Golfe, à ce sujet d'ailleurs sur ce changement de date de l'Open de France, que le Tour Européen a fait du Tour Européen, qu'est-ce que vous voulez dire par là en fait ? C'est moi qui ai dit ça ? Oui. Le Tour Européen, c'est-à-dire qu'il gère son intérêt avant toute chose, je ne sais pas si bien évidemment il a en tête l'intérêt des joueurs, parce qu'il faut le rappeler une société qui appartient aux joueurs, ce n'est pas autre chose, mais ce qui est clair c'est qu'ils bougent leurs assets, et quand je dis leurs assets, c'est leur propriété, c'est les tournois qu'ils ont, parce qu'ils sont à la fois régulateurs et promoteurs de tournois, ce qui est quand même assez limite. Jugés partis en fait ? Oui c'est ça, ils sont jugés partis, et donc ils déplacent leur propriété où ils veulent bien les déplacer, et même quand ils sont face à d'autres promoteurs, on peut bien croire que la priorité va à leur tournoi. Donc déplacer l'Open de France, je veux bien que l'Open de France ait eu quelques problèmes avec un sponsor titre potentiel. Ce qui est sûr, c'est que le Tour Européen, il y a un peu plus de deux ans, nous a fait miroiter un très beau sponsor. Je crois qu'il y a eu quelques vrais problèmes autour de ce sponsor, y compris des problèmes de règlements, et résultats, et bien il n'y a plus de sponsors, l'Open de France n'est plus un Rolex série, et maintenant on le voit à la troisième semaine d'octobre, donc je sais qu'il y a encore quelques discussions qui sont en cours pour peut-être repositionner au tout début octobre, mais intrinsèquement ça ne change rien, je veux dire l'Open de France n'a plus le même statut qu'il avait autrefois, on le sait qu'il soit, on va dire, que le Tour Européen en soit le promoteur, ou que quelqu'un d'autre en soit le promoteur, c'est le Tour Européen qui décide des dates, mais tout de même, c'est quand même le plus vieux tournoi du continent, on vient de faire dix années, on va dire entre guillemets, la tête dans le guidon pour essayer de livrer le plus bel Open suivi de la plus belle la Ryder Cup, je crois que dans les deux cas, on a fait de l'excellent travail, c'est triste de voir que du jour au lendemain, une fois que l'échéance ultime, c'est-à-dire la Ryder est passée, on pousse ça un petit peu du revers de la main, et on passe à autre chose. Jean, en plus on a vraiment l'impression, c'est du jour au lendemain, c'est ça en plus qui est le plus dur à avaler pour nous, et surtout pour la Fédération, on a l'impression que quelques jours avant, l'Open de France restait en juin, et tout d'un coup, qui se pêlait, ou en tout cas le board du Tour Européen décide, eh ben tiens, on va intervertir avec Valérama, en plus, on a l'impression que c'est vraiment une décision unilatérale, mais prise en quelques jours, ou... Mais ça a été calculé tout ça, vous pensez que ça a été calculé ? D'abord, pas dans l'ordre, mais pour répondre à plusieurs sujets, unilatéral c'est certain, le Tour Européen décide du calendrier, donc le calendrier, qu'il soit promoteur des tournois ou pas, c'est eux qui décident de donner une date à un tournoi, donc déjà là, il y a un problème qui est réglé. La deuxième chose, c'est qu'en plus, aujourd'hui, ils sont promoteurs de ce Open de France, il me semble que c'est pour une période de 5 ans avec une révision ou de 3, 3 ça sera en fin de l'année prochaine, quoi qu'il arrive, ils ont décidé de déplacer et de jouer, on va dire, aux chaises musicales, donc décision unilatérale, oui, décision qui choque tout le monde et qui a l'air assez impulsive, je ne suis pas vraiment sûr, je veux dire, on sait que l'Open à Valérama s'est joué, il me semble que c'était en octobre, si j'ai tort, on sait aussi qu'ils sont en grande discussion pour le faire passer Rolex série, je crois savoir qu'il ne sera pas Rolex série l'année prochaine, mais malgré tout, pour des raisons de calendrier, pour des raisons de joueurs, on sait que Sergio Garcia est la figure de ce tournoi à Valérama, ils ont décidé de le mettre au mois de juin, donc oui, ça a été un choc pour beaucoup de personnes, je ne suis pas sûr que ce n'était pas quelque chose qui était orchestré déjà depuis quelques mois. Donc en gros, tout était calculé, la Ryder Cup passée, ça y est, l'Open de France devient en gros un événement secondaire ? Non, je n'irai pas jusque-là, du moins j'espère que non. Ce qui est sûr, c'est qu'ayant des difficultés financières, n'ayant pas de sponsor titres, ne pouvant pas assurer un Rolex série pour l'Open de France, ayant d'autres prospects, ils ont décidé de faire de la sorte. Ce qui est navrant, c'est qu'on ne laisse pas la chance au temps et que le Tour européen, qui aujourd'hui est le promoteur, c'est le responsable de ce qui se passe au niveau de délivrer un tournoi. Le Tour européen n'a pas tergiversé, je veux dire. Benjamin, une question ? Non, non. Il n'a pas attendu six mois, un an de plus. Oui, j'ai l'impression qu'on accuse de plein de choses de l'Europe de Tour. L'European de Tour n'a aucun intérêt à faire du mal à l'Open de France, puisque il faut rappeler aussi, et Jean, si tu peux nous le confirmer, l'European de Tour prend 10%, je crois, de la dotation totale du tournoi. Ils se sucrent là-dessus, donc ils n'ont aucun intérêt à ce que l'Open de France casse la figure. Excuse-moi, ça ne marche pas comme ça. Ça s'appelle un sanction fee. Un sanction fee, c'est quelque chose qui se négocie. Même tous les promoteurs ont des sanctions fees différents. C'est suivant l'état de santé du tournoi. Non, l'Open de France n'est pas là pour s'aborder l'Open de France. Ce qui est sûr, c'est que le Tour européen a quand même une certaine responsabilité. Je veux dire, on n'arrive pas il y a deux ans en claironnant qu'on a un sponsor à 7 millions qui a signé pour trois ans et au bout de deux relègue un tournoi en disant on n'a plus de sponsor et on va le mettre au mois d'octobre. Moi, je trouve que c'est assez léger. C'est tout ce que je dis. Jean, mais en plus, si vous dites que ça ne s'est pas pris du jour au lendemain, ils ont quand même menti parce qu'à la FED, même dans tout le golfe français, tout le monde était confiant, tout le monde pensait qu'on allait rester en juin. Ça veut dire qu'ils ont vraiment menti et manipulé pendant toute la saison, le Tour européen ? Non, toute la saison, non. Je pense qu'il y a eu des discussions qui ont été avancées et qui se sont passées très certainement au mois d'octobre pendant que le tournoi Valderrama se déroulait. Maintenant, est-ce que toute la vérité a été dite ? Je n'ai pas de jugement là-dessus. Je ne vais pas aller dire que les gens mentent, etc. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que très certainement au niveau de la communication, et même plus grave que ça, je veux dire, au niveau de la communication des sponsors fidèles, des sponsors qui font l'Open de France, qui sont là depuis le début des temps. Je pense à des gens comme Lacoste, je pense à des gens comme Rolex. Je pense déjà depuis pas mal de temps aussi à un sponsor au second titre comme Amundi. Et j'en oublie beaucoup. Accor, qui est là depuis toujours aussi, ne l'oublions pas. Ne pas communiquer et ne pas rentrer en contact avec eux pour leur dire « Bon, mais voilà ce qui va se passer. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à aller de l'avant ? » Je trouve ça assez cavalier. Oui, parce que trouver aussi un sponsor, sachant que l'Open de France sera au mois d'octobre, c'est de plus en plus compliqué. Ce n'est pas la même chose d'avoir un Open par beau temps en juin, fin juin, début juillet et en octobre. Ça change du tout au tout, Benjamin ? On en a parlé encore ce midi avec un très gros assureur européen, on va dire. On ne va pas le citer, mais qui a dit « Non, mais l'Open de France en octobre, même pas en rêve, on parraine cet événement. » Il y aura 12, pour citer cette personne décisionnaire, il y aura 12 personnes sur le parcours. Bon, c'est un peu excessif, évidemment. Je ne sais pas s'il y aura 12 personnes sur le parcours. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau français, la date non plus de début juillet n'était pas simple. Il faut quand même le dire. En boucle de deux, on avait l'Euro de foot, ensuite le Mondial. Tous les ans, il y avait le départ du Tour de France. On sortait de pas très loin, on sortait de Roland-Garros. Ensuite, il y a Wimbledon. Je veux dire, il y avait aussi quand même quelques difficultés. Ce qui est certain, c'est que pourquoi pas au mois d'octobre, peut-être en début d'année, mais il faut changer le format du tournoi. Je pense qu'il ne faut plus l'appeler l'Open de France. Il faut réfléchir à ça. Ce n'est plus un Open. Je veux dire, un tournoi à champs limités à 110 personnes, comment est-ce qu'on peut appeler ça l'Open de France ? Alors, pourquoi 110 personnes ? À cause de la nuit ? À cause du durée de… À cause du durée de… Qu'on faisait. Je veux dire, c'est très bien d'avoir voulu avoir des prétentions de grands. Mais après, quand on paye le prix, je dirais, on retombe même plus bas que la honnêté. Mais Jean, qu'est-ce que peut faire la FED, là ? Qu'est-ce que peut faire le golfe français, et plus particulièrement la FED, là ? On n'a rien à faire ? On attend ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que c'est encore une fois, c'est le tour européen qui est promoteur. Je crois que la FED fait ce qu'elle doit faire. Ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe. Il me semble que ce que je dis, moi, ce n'est pas du tout émotif, je veux dire, c'est juste des faits. Maintenant, il va falloir, oui, il va falloir parler avec le partenaire ou celui qui a les droits, qui a le tour européen, et puis voir à terme ce qu'il a en vue et quelle est la directive à adopter. Ce qui est certain, c'est que l'Open de France au mois d'octobre, au-delà d'avoir, je ne sais pas s'il y aura peu de spectateurs, je veux dire, s'aventurer un petit peu en début d'année, on va dire, au retour des vacances scolaires, il n'y a pas vraiment d'événements phares en France, ça pourrait peut-être fonctionner. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que le modèle n'est plus le même, plus du tout le même. Est-ce que, Jean, vous êtes-vous inquiet pour l'avenir de l'Open de France à plus long terme ? Qui ne le saurait pas ? Je veux dire, celui qui passe du mois de début juillet avec un plein champ, avec un tournoi à 7 millions qui s'appelle un Rolex Series, avec des places qualificatives pour l'Open Britannique et qui se retrouve à la troisième semaine d'octobre sans sponsor titre, sans connaître exactement le champ des joueurs et en connaissant un petit peu les caprices de la météo et du temps qu'il va faire. Oui, je pense qu'il est difficile de ne pas être un tout petit peu, sans être pessimiste, mais d'être un petit peu alarmiste. C'est vrai que ça fait un petit peu peur, Arnaud. Une dernière question, Jean, vous qui avez travaillé, qui avez été directeur de ce tournoi, là, c'est le Tour européen qui est promoteur, mais qui va devoir quand même travailler avec la Fédération. Ça va être compliqué, cette année, de travail entre la Fédé et le Tour européen, parce que là, la confiance et les relations sont quand même très mauvaises, ou en tout cas rompues ou pas bonnes. Écoutez, ça, ce n'est pas forcément une question qu'il faut me poser, mais oui, en y songeant et en y réfléchissant comme vous, on peut se dire qu'il risque d'y avoir de temps en temps quelques étincelles. Il n'y a pas de doute. Allez, merci et merci beaucoup, Jean-Marc Develle, pour cet avis. Allez, messieurs, on parle toujours de l'Open de France et du changement de date. On vous le rappelle qu'il aura lieu du 17 au 20 octobre prochain. Et justement, on a posé la question aux joueurs du Tour qui vont jouer, eux, cet Open de France en marge de l'Aphrasia Masters. Allez, on va commencer tout de suite avec Clément Sordet, qui, lui, se pose pas mal de questions. Le fait d'avoir changé la date de l'Open de France, c'est une bonne nouvelle pour personne, parce que le prize money, quand même, il sera beaucoup moins important. Le fait qu'on passe de Ryder Cup à Open de France, qui n'est pas un Rolex, c'est dommage. Le fait déjà que ce soit en octobre, j'espère qu'on aura beau temps, parce qu'en octobre, à Paris, il peut vraiment tout se passer. Donc, je pense que ça va être très dur. Je pense que ça va être très dur. Donc, on verra comment ça se passe cette année. Alors, Clément Sordet le dit, ça sera forcément très dur, forcément plus dur, cet Open de France et ce golf national au mois d'octobre. Oui, Raphaël Jacquelin l'a dit dans sa chronique, dans le journal du golf. C'est sûr que le national, c'est quand même un parcours très compliqué. C'est compliqué au mois de juin, quand c'est sec, et quand il y a des bonnes températures et que la balle est assez portée. Là, au mois d'octobre, si en plus, il y a un peu de tempête, le vainqueur, il sera au tour du parc. Ça se jouera beaucoup moins bien que les autres années. En tout cas, les scores seront beaucoup moins bons, même s'évidemment, ils peuvent moduler les départs. Mais ils ne vont quand même pas tant les avancer que ça. Donc, ça peut être très dur. Benjamin, un avis sur la question ? Vous jouez de temps en temps le national ? Non, mais après, les joueurs jouent quelques jours avant le Duny Links. dans des conditions parfois très compliquées. Ils s'en sortent et ils y retournent chaque année. Mais c'est vrai qu'ils ont l'habitude de le jouer. Oui, et puis il y a la dotation qui va avec et qui motive les joueurs à aller sur ces trois parcours écossais. Exactement. Mais non, on en revient à ça, un point de vue business. Ça va être très compliqué de vendre ça aux annonceurs et de faire du RP mi-octobre. C'est autre chose que le faire mi-juin, de remplir des tables de restaurant et de faire venir des partenaires et des clients. Les partenaires sont fous furieux. Là, j'en parlais de Amundi, Rolex, Lacoste et Accor. Ils sont tous fous furieux de ce changement de date. Et encore une fois, sans concertation... Du changement de date ou plutôt de ne pas avoir été au courant ? Les deux quand même. C'est que là, ils sont mis devant le fait accompli. Ils l'apprennent comme H&A. Ils l'apprennent au dernier moment. Emirates, qui est quand même un concurrent d'H&A, enfin d'une des branches d'H&A, avait découvert que le sponsor arrivait. C'est ça qui avait d'ailleurs failli empêcher le tournoi d'être Rolex Series. Là, le Tour européen n'a retenu aucune leçon. Il fait exactement la même chose. Tous les partenaires sont furieux. C'est sûr qu'après une aussi belle Ryder Cup, où tous les sponsors qui étaient là, et donc tous ces sponsors-là, évidemment, ils avaient des entrées, ils ont fait venir du monde. Tout le monde comptait un peu capitaliser là-dessus et refaire venir des gens. Là, tout le monde est catastrophé par le fait de devoir inviter des gens. Sans parler des spectateurs, évidemment, c'est peut-être le plus important. Mais en tout cas, pour faire venir des clients, ça va être l'horreur. Alors en tout cas, au niveau du jeu, on continue notre tour de table avec les joueurs du Tour. Benjamin Hébert, justement, lui, va nous donner son avis. Justement, c'est l'élève de Franck Lorenzo Véral. Lui, il s'attend également à un gros défi au niveau du jeu. Je pense que ça va être dur, parce que le golf national, on le connaît. Déjà au mois de juin, quand il fait chaud, c'est pas facile. Donc là, au mois d'octobre, dans le froid, ça va être compliqué, je pense. Ça va être plus long, forcément. La balle va moins voler. Il y a de fortes chances que le parcours soit un peu plus humide aussi et que ça roule moins. Donc ouais, ça va être challenging encore. Ça va rester un beau tournoi, quoi qu'il en soit. Un bon parcours. Normalement, on est très bien préparé, comme d'habitude. Et voilà, mais c'est vrai que c'est un peu tard dans la saison. C'est dommage. Ça va être compliqué d'attirer des gros joueurs, je pense, surtout à cette période, en fin d'année et sur un tournoi qu'il a perdu en dotation. Alors c'est clair que Rory McIlroy, à l'Open de France, sur le golf national, c'est du passé maintenant. Il ne reviendra plus. En tout cas, il ne reviendra pas à cette date-là, pas cette année, pas avec cette dotation. De toute façon, il ne va rien jouer en Europe. Mais là, ce n'est même pas McIlroy le problème. Ce sera tous les autres derrière. Les 10 ou 20 premiers de la race, il y en aura un ou deux. On aura les fidèles. Je pense que les Westwood, Keimer, Poulter, qui apprécient particulièrement ce parcours, et Paris, ils viendront toujours. Il y a quand même un attachement au tour européen de certains joueurs, notamment les anciens qu'on vient de citer. Je pense qu'on aura toujours ces deux, trois têtes d'affiches-là. Je ne pensais pas que le tour européen irait si loin dans le calendrier pour caser l'Open de France. Je pensais qu'on méritait largement quelque chose en mi-septembre. Ils ont fait simple. On prend Valderrama, qui était à cette date-là, et on le met au mois de juin. Et l'Open de France, on le met à la place de Valderrama. Et puis, pas du tout regarder que ce n'est pas tout à fait la même latitude et le même climat à cette période de l'année. Tant pis pour l'Open. Et tant mieux, parce que Jean le faisait remarquer, il y a aussi ces trois places pour l'Open britannique qui changeaient aussi quand même pas mal les choses, qui étaient un petit plus dans le tournoi. Et là, Valderrama, ils prennent tout. Ensuite, pour le parcours, pour revenir à ce que disait Benébert, ça restera évidemment un grand tournoi, même en octobre. Et pour les conditions de jeu, on peut s'adapter. On peut avancer les boules de départ. Les greens sont peut-être plus souples. Et on n'est pas obligé de mettre les roughs comme ils étaient à la Ryder Cup en plein mois de septembre, enfin, en pic d'été. Donc, on pourra toujours s'adapter pour rendre le parcours joueur. Alors, pour le moment, on n'a vu que des avis négatifs sur ce changement de date. Romain Langasque, lui, trouve que c'est plutôt positif de changer de date. On l'écoute. Pas une mauvaise nouvelle, je pense. Parce que, sincèrement, le Pen de France, c'était un Rolex series et un 7 millions. Et on avait, au final, une mauvaise date parce que tous les meilleurs joueurs souvent faisaient le break pour être prêts pour le British Open. Au final, on avait un gros tournoi. Donc, c'était bien pour nous parce qu'on avait une grosse rotation et finalement, pas un si gros champ de joueurs. Mais bon, là, on ne sait jamais. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop d'annonce de prize money. Donc, à mon avis, ils cherchent pour avoir le plus grand tournoi possible. Et si on arrive à avoir un prize money assez correct, je pense que c'est une date qui peut faire que, bon, on aura un tournoi avec un champ de joueurs correct. C'est une période où il y a des tournois moyens un peu. Et ça peut être, tu vois, justement la période où les mecs, ils vont sauter un tournoi moyen pour faire l'Open de France et plus sauter l'Open de France pour faire le British Open. Donc, à voir. C'est dur de donner une opinion, mais moi, je ne pense pas que ce soit la pire des nouvelles. Alors, Romain Langasque le dit, ce n'est peut-être pas la pire des nouvelles. Est-ce qu'on peut imaginer justement que des joueurs fassent, on le rappelle, l'Open de France, juste après l'Open d'Italie qui est Rolex Series. On peut imaginer ce joueur faire le doublé Italie-France. Enfin, moi, je ne sais pas s'ils feront le doublé. Moi, je ne crois pas au grand nom. C'est naïf de la part de Romain Langasque ? Oui, Romain, il parle très, très bien. Il était chroniqué l'année dernière dans le journal du Golfe. Il dit des choses très sensées tout le temps sur sa carrière. Là, j'espère que c'est lui qui aura raison et moins tort, mais moi, je n'y crois pas du tout. L'Open de France, en plus, il va être à quoi ? Peut-être 2 millions d'euros. On espère 2 millions d'euros, ce n'est même pas sûr. 1,5 million d'euros, probablement, en tout cas, dans ces eaux-là. Malheureusement, c'est comme ça qu'il faut compter actuellement dans le Golfe professionnel. Il faut parler de la dotation. À ce prix-là, vous ne faites venir personne au mois d'octobre à Paris, mais alors absolument personne. Après, la dotation moyenne sur le Tour, quand on regarde, vous avez par exemple pendant quasiment tout le mois de février que des tournois à 1 million, 1,5 million, à part les mastodontes. Mais vous n'avez personne sur ces tournois-là, Benjamin ? Les seuls qui viennent, c'est avec de l'apparence-monnaie ? Oui, mais pour parler de façon globale, il n'y a pas que l'Open de France qui galère. Il y a beaucoup de tournois qui sont largement en dessous de 2 millions d'euros. On n'est plus sur les âges d'or d'il y a une dizaine d'années, évidemment. Donc, l'Open de France attirera aussi les joueurs qui vont devoir sauver leurs cartes. Ah non, non, mais il y aura 120 joueurs professionnels qui jouent très bien au Golfe, ça c'est sûr, mais il n'y aura aucun grand nom. Aucun. Alors, la bonne nouvelle pour l'Open de France, ça serait une dotation minimum de quoi ? De 3 millions ? 3 millions, ça serait une bonne nouvelle déjà ? Ça serait un miracle. Ça serait un miracle. De tout ce qu'on a entendu, s'ils arrivent à 2 millions, mais encore une fois, on parle d'argent, désolé, on voudrait parler d'autre chose, mais les sponsors qui déjà mettaient de l'argent n'ont pas envie d'en remettre, vous imaginez. Ils étaient au mois de juin, ils ont eu une Ryder Cup, ils se disent, enfin on va capitaliser sur la Ryder Cup, et là, patatras, on vous met au mois d'octobre, personne ne va mettre un centime, mais en tout cas, il n'y a pas un sponsor titre qui va venir, ça va être compliqué, et en tout cas, les Amundi, Rolex et compagnie, tout ça, ils ne vont rien mettre, ils ne vont pas mettre grand chose. Juste pour parler de façon plus globale, on sait aussi que l'Open de France est victime des changements de calendrier et que l'European Tour est contraint de suivre le mouvement dicté par le PGA Tour. On rappelle que notamment le majeur le PGA Championship va passer au mois de mai du côté de Best Page cette année, donc tout est bouleversé, il y a eu l'apparition des Jeux Olympiques aussi. Le Players qui va aussi changer de date. Voilà, et donc l'European Tour suit le mouvement du PGA Tour et l'Open de France suit le mouvement de l'European Tour. En fait, on est en train de se rapprocher de plus en plus d'un World Tour qui se peut l'être l'a dit cet automne, qui a des pourparlers avec Jay Monahan. Donc un rapprochement PGA Tour, l'European Tour. C'est dans les tuyaux, même si le chairman des joueurs, le représentant des joueurs comme Thomas Bjorn sont farouchement contre et ont d'ailleurs précisé, Thomas Bjorn, que pour ça, pour une sorte de fusion PGA Tour, European Tour, il faudrait que 75% des joueurs soient d'accord et Thomas Bjorn est très sceptique là-dessus. Donc voilà, c'est une sorte de jeu de chaise musicale, de domino, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ce n'est pas que de la faute. Ils pouvaient quand même laisser l'Open de France à la date qu'ils ont donnée à Valderrama. Pour cette année, au moins, pour service rendu, au moins pour cette année, ils pouvaient au moins laisser la faute. Sarno, il y a le service rendu, vous savez, en plus avec les Britanniques. Je suis bien d'accord, mais là-dessus, et sans concertation, parce qu'apparemment, la décision a été prise de façon unilatérale et la fédération française est tombée de sa chaise ou je ne sais pas comment on dit, ils ont appris ça au dernier moment. Après une Ryder Cup comme ça, c'est du business, mais justement, pour du business, quand vous avez un parcours comme ça, après une Ryder Cup comme ça, vous laissez l'Open. Et c'est du business. C'est économique, c'est triste. Je suis d'accord, c'est triste. Alors justement, messieurs, on termine notre consultation des joueurs du Tour avec Raphaël Jacquelin. Lui, justement, il va jouer son 23e Open de France de suite l'année prochaine. Après avoir vécu une Ryder au sein du staff de Thomas Bjorn, il le dit que ça sera forcément un peu plus fade, cet Open de France. La règle était un peu connue. Dès que ce n'est plus un Rolex Series, on perd la date. Donc c'est dommage, mais bon. Après, pour nous, ça reste toujours l'Open de France et c'est l'un des tournois les plus importants à gagner. Donc ça reste, je dirais, une super semaine et le parcours sera, quoi qu'il arrive, en très bon état depuis les progrès qu'ils ont fait sur le parcours. Voilà, ça restera un très beau tournoi et ça a toujours été pour nous. Il n'y a pas la Ryder Cup qu'il y a eu. Ça ne peut être que fade, malheureusement. On a vu l'ambiance qu'il y avait et le parcours était magnifique parce qu'on a eu la chance d'avoir un climat fantastique pendant cette semaine-là. Après, le parcours, franchement, si on tombe sur une bonne semaine même fin octobre, ça peut être très voli et le parcours sera toujours aussi beau, je pense. Aucun doute là-dessus. Après, effectivement, le champ des joueurs sera moins bon. C'est normal, mais comme ça, ça laissera peut-être plus de chances aux Français pour gagner. Est-ce que ça laissera plus de chances aux Français de gagner, justement ? Ce champ un peu moins bon ? Oui, c'est sûr, c'est une évidence, mais c'est toujours pareil. Je pense que même eux, ils préfèrent se frotter aux meilleurs et battre les meilleurs pour remporter le tournoi. Seulement trois victoires tricolores depuis 1972. La création du Tour européen. Dont deux pour Omézi. Dont deux pour Omézi, le dernier, Van de Velde en 2011. Thomas Levé en 2011. Messieurs, avant de conclure cet Open de France, ce changement de date, un petit dernier mot, c'est triste. C'est vraiment, c'est très triste. C'est un très sale coup. Et encore une fois, on était encore sur l'euphorie de cette Ryder Cup qui était magnifique. On se dit, mais l'Open de France l'année prochaine, au mois de juin, ça va être top. Tous ceux qui ont été, il y avait quand même 40% des spectateurs qui étaient français, tous ceux qui étaient là, ça a été unanime partout. Tout le monde était ravi. Et je pense qu'il y en a plein qui seraient revenus au mois de juin. Plein. Là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont revenir. On ne sait jamais s'il fait beau. Oui. Benjamin ? Oui, c'est triste et c'est un peu à l'image de la situation de l'European Tour maintenant qui est de plus en plus dans l'ombre des Etats-Unis et de leurs trois majeurs à domicile et qui nous piquent. Qui ont la plupart du temps nos meilleurs joueurs, nos McIlroy, nos rames, etc. Donc, il faut voir ça de façon globale et de façon globale, c'est triste. Et ça ne sent pas bon. Allez, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci Rémi Rivière à la Réal et on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Journal du Golfe le podcast sur l'équipe.fr